Tour de magie révélé Avec 600 millions de vues, c'est le short le plus regardé au monde C'est un tour de magie incroyable que j'ai dû regarder plusieurs fois pour comprendre comment il fonctionnait Ce n'est pas évident du tout, donc je vais vous montrer les défauts de la vidéo avec le petit cercle rouge Afin que vous puissiez comprendre à votre tour Donc laissez-moi un commentaire si vous aussi vous avez compris Je suis sûr que tu vas pas réussir à me trouver sans tricher Attention, ça va être très difficile Allez maintenant, tu dois fermer les yeux 3, 2, 1 Non vraiment, ferme les yeux, tu ne dois pas tricher, je suis en train de me cacher là Je vous dis quand j'ai trouvé ma cachette C'est bon, j'ai trouvé l'endroit parfait Ouvre les yeux maintenant et si tu m'as trouvé, tu peux t'abonner mais seulement si tu n'as pas triché Qui est le plus rapide ? Un humain en courant, le serpent le plus rapide, Usain Bolt, une tortue géante, un hippopotame ou un éléphant Vous avez 5 secondes pour deviner qui est le plus rapide sur une course de 30 mètres Alors répondez dans les commentaires, mettez un pouce bleu 3, 2, 1, go ! Attention, qui va gagner ? Wow, il a battu tout le monde Wow, seulement 1% des gens peuvent voir cette illusion d'optique A première vue, on dirait un escalier normal mais en fait, ça ne l'est pas, tu vas comprendre Pour que ça fonctionne, il faut que tu mettes un pouce bleu et maintenant tu vas retourner ton téléphone Là du coup, les escaliers sont à l'envers Et si maintenant tu pines des yeux, quelque chose de fou va se passer Ceci va te faire flipper, sur l'écran tu peux voir un cercle et une croix Mais si je te dis que le cercle n'est pas vraiment là Pour que ce tour fonctionne, mets un pouce bleu et maintenant tu vas couvrir ton oeil gauche comme ça Et avec ton oeil droit, tu vas fixer la croix Petit à petit, tu vas commencer à avancer et reculer ta tête vers l'écran Et quand tu trouveras la distance parfaite, le cercle va disparaître Voyons voir si tu es quelqu'un de bien Nous allons avoir ici 5 situations qui vont permettre de savoir si tu es un ange ou plutôt un démon Première situation, est-ce que tu ramènes le caddie ? Ah, moi je commence mal parce que je ne le ramène pas J'en ai vu des centaines de caddies comme ça, je ne les ai jamais ramenés Ah oui quand même, il y a 58% des gens qui l'auraient ramené Situation suivante, est-ce qu'on triche un examen ? Ah, ouais ça m'est déjà arrivé, je pense que tout le monde a déjà triché dans sa vie C'est obligatoire, je suis désolé 95% des étudiants le font, c'est énorme Est-ce que je recycle ? Ah, ça ? Oui, enfin un bon point, bien évidemment que je recycle Seulement 32% des gens le font Est-ce que boire au volant est toujours justifié ? Ah non, je suis désolé, il n'y a pas d'excuse pour cela 46% des gens disent que c'est incroyable Bon, pour l'instant, j'ai 2 points de démon, mais j'ai également 2 points d'ange Est-ce que vous rendez l'argent lorsqu'il y en a trop ? Ah, ça oui les amis, je le fais, si je m'en rends compte, je le fais directement Donc c'est bon, je fais partie des anges 40% seulement l'aurait retourné Dites-moi dans les commentaires le score que vous avez obtenu et abonnez-vous Laquelle de ces 6u7 est un dessin ? Pour valider ta réponse, mets un pouce bleu Et maintenant on va pouvoir regarder ensemble laquelle est dessinée Moi je vais miser sur celle qui est en haut à droite Mais à chaque fois que je fais ce genre de jeu, je me trompe Mais là j'ai confiance, je suis quasiment sûr que c'est celle-là Attends quoi ? Quel est l'objet le plus cher du monde au kilogramme ? En commençant évidemment avec les objets les moins chers à moins de 10 centimes Et on passe maintenant au granit et au marbre 13 centimes, ça donne des envies d'achat Même si j'en ai absolument pas besoin Donc on va découvrir ensemble quel est, bien évidemment, le truc le plus rare et le plus cher du monde On verra ça La soie, 57 dollars, l'uranium 57 Mais tout est à 57 en fait, c'est quoi ? C'est les sales de quoi ? Tabac, 190 dollars Un cristal de Swarovski Du 100 à 420 dollars Ok, du caviar Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est du bois, c'est du bois hyper cher On commence à arriver sur des trucs préhistoriques Ah non, à part le tigre, c'est pas trop préhistorique L'or maintenant, c'est tellement cher au kilo Rhinocéros Du sol lunaire, c'est hyper cher Un cœur humain, 420 000 Du saphir, du rubis Mais wow, du plutonium, 4 millions C'est énorme, diamant, 4 millions What ? Red Diamond, 5 milliards Californian, 27 milliards Oh, l'antimatière, c'est tellement cher Abonne-toi Seulement 1% des gens peuvent voir ça Sur cette photo, il n'y a pas un visage Mais bien deux visages Si tu peux voir le visage de l'homme un peu triste Et qui regarde vers le côté Fais-le-moi savoir en mettant un like Et moi ensuite, je te dirai comment voir le deuxième visage Qui est extrêmement bien caché Ça peut prendre beaucoup de temps La distinction n'est pas simple du tout Mais moi, j'ai une petite astuce secrète Pour bien mettre en évidence le visage triste Tu vas couvrir le côté gauche du visage Ensuite, pour voir l'autre visage Tu vas cacher le côté droit Alors du coup, tu le vois Dis-le-moi dans les commentaires Ce défi va te surprendre Savais-tu qu'il est impossible de faire le son Plus de 5 secondes en se bouchant le nez ? Alors dis-moi dans les commentaires Combien de temps tu as fait Et abonne-toi Ces chiens-là sont supposés voler Donc voyons voir s'ils en sont capables C'est parti Déploie tes ailes mon pote Toujours pas d'ailes Mais par contre, il a fait un son en longueur Le fou malade Et cette fois-ci Il s'envole, c'est parti Ah, c'est pas où on s'envolait longtemps Mais il est monté tellement haut Et là, non Impossible qu'il Attendez, il fait combien ? Il doit faire 3 ou 4 mètres le muret C'est impossible qu'il monte C'est impossible Attendez, c'est Spiderman ou quoi ? C'est un truc de fou C'est quoi ? C'est un malinois ? C'est un berger allemand ? Je crois que c'est un malinois Et là, pareil Oh mais non Mais non, il va se rétamer ? Il va se rétamer ? C'est pas un chat Il va se faire trop mal Ah non, il y a quelqu'un qui le rattrape Heureusement Wow, c'est tellement chaud Mais ils sont juste abusés Il y a écrit quoi ? J'ai pas vu ce qu'il y avait écrit Mais là Oh la petite bavale Attention Oh, ils sont incroyables Et là, il a besoin de quelqu'un Il a raté la balle Dommage Et si tu arrêtais de cligner des yeux Qu'est-ce qu'il se passerait ? Après 20 secondes Tu commences à avoir les yeux un peu secs 50 secondes Les yeux rouges Et apparemment, la barre des 1 minute C'est hyper compliqué à atteindre Donc essayez aussi chez vous Bon par contre, à 1 minute 30 Vous commencez à avoir mal aux yeux Après 2 minutes, on a la vue trouble 2 minutes 30 Une sensation brûlante Et là, on commence à attaquer le sérieux 15 minutes On a des douleurs extrêmes Et après 35 minutes On commence à avoir des douleurs Comme si on se faisait un tatouage dans les yeux Après 4 heures Tu as des gros troubles de la vision Vu que tu ne distingues même plus les formes Après 16 heures Tu commences à avoir un petit peu envie de dormir Sauf que c'est difficile avec les yeux ouverts La fièvre n'arrive qu'après 23 heures Tes yeux deviennent tout blancs À partir de 2 jours Après 3 jours Ta corne est tellement abîmée Que tu ne peux même plus regarder la lumière Sans avoir hyper mal Bon, à un moment, il faut dormir Donc après 4 jours Tu commences à réussir à dormir Après 5 jours Tu n'as même plus trop mal Franchement Après 10 jours Tu as des infections parasitaires Et après 12 jours Tu es aveugle à vie, mon pote Dis-moi dans les commentaires La durée maximum que tu peux faire Sans cligner les yeux Et abonne-toi Cette vidéo nous montre la taille de tous les personnages de Bob l'éponge Alors déjà, Plankton et Gary Ce sont les deux plus petits Et Bob l'éponge est déjà là Le troisième plus petit de la série C'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte Lorsqu'on regarde la série Voir la différence des tailles Mais ah, Mr. Krabs Il fait le malin Mais il n'est pas assez grand finalement Vous vous rendez compte En centimètres C'est vraiment très peu Ils sont vraiment tout petits dans la série Là par contre On va arriver sur des personnages Beaucoup plus grands Et beaucoup moins Pourquoi il est là lui ? Il est 10 centimètres Hé, qu'est-ce que tu fais là mec ? Ah ouais, c'est un truc de fou En tout cas, on se rend compte Que les personnages principaux C'est vraiment les plus petits Regardez-moi ça C'est n'importe quoi C'est devenu un truc de fou Comment Bob l'éponge Par rapport à ceux-là Oh là, les bosses et tout La différence de taille est incroyable Oh là là Oh et lui, il a 290 centimètres Quel temps faut-il à ces voitures-là Pour atteindre les 100 kilomètres-heure ? De la moins rapide à la plus rapide Alors là, on est sur des voitures Tellement vieilles Qu'il fallait plus de 30 secondes Pour atteindre les 100 kilomètres-heure Imaginez le truc C'est juste abusé Maintenant, on passe plutôt sur les années 2000 Avec des trucs un petit peu plus rapides Puisqu'on arrive à atteindre en 15 secondes Le 100 kilomètres-heure Ok, on va se rapprocher très rapidement Des 10 secondes Et là, j'imagine même pas Ce qu'il va y avoir Je pense qu'il y aura une Tesla A 3 secondes environ Et là, Mazda 10 secondes Et Honda Jazz Et ça y est On est en dessous de 10 secondes Ouais, on arrive dans le sérieux là Avec des PLBM Des Mercedes Une Chevrolet Camaro Très bien Et on arrive bientôt aux 5 secondes Alors là On a des voitures A plus de 300 chevaux Elles sont incroyables Elles sont pro-stylé Jaguar, Shelby Chevaux, les Corvettes 3,7 Tesla 3 secondes Ferrari, 3 secondes Oh, Porsche 911 De la guillette Oh là là Et regardez Quelle va être la meilleure Bugatti Chiron C'est pas la meilleure Et maintenant Oh, le dragster C'est la meilleure Est-ce un gâteau Ou un objet réel Niveau extrêmement difficile Mettez un j'aime Si vous pensez Que c'est un gâteau Objet, je pense What ? C'était tellement bien fait Alors là Oula Oh, c'est un gâteau C'est un gâteau Oh, ce délire Alors là, c'est un What ? Ça va trop vite Je pensais que c'était Le bifteg Moi, en fait Non Elle vient de manger la table Ça, c'est C'est un gâteau D'accord Ça, c'est Oh, mais ça va trop vite Le pied Mais attends Sa main, c'est un gâteau Sa main, c'est un gâteau C'est sûr Ça, c'était cramé À 10 000 kilomètres C'est bon ? Oh, c'est affreux Ah, c'est tout Je ne peux pas voir ça Alors, ok La bûche en bois Ça, c'est une bûche de Noël Non ? Ah non, c'est une véritable bûche Euh, what ? Alors Oh, c'est une banane Pleine de... Tu sais là, ça a l'air tellement bon Ça va me donner pain, tout ça Alors là, je parie que non C'est un véritable oignon What ? Qu'est-ce qu'il fait ? Question très rapide S'il lâche la bille Est-ce qu'elle monte Ou elle descend ? Logiquement, elle descend Mais s'il la lâche Elle monte Et la même chose Se produit de l'autre côté Ce que tu viens de voir Est une illusion d'optique Imprimée en 3D Et si on la regarde Sous un autre angle C'est 4 escaliers Qui pointent vers le bas Si c'est stylé Mets un j'aime Et abonne-toi On va faire le test des urinoires Une situation à laquelle Les garçons sont très souvent confrontés Au cours de leur vie Contrairement aux filles Qui ont plutôt des cabines Mais voyons voir Si vous les filles Vous réfléchissez comme les garçons Donc niveau 1 Moi je me mets Direct tout à droite Évidemment, on veut être Le plus loin possible De la personne qui est déjà présente Niveau 2 Pareil Direct tout à droite Je ne veux pas me mettre Entre les deux Ou sinon les autres sièges On aurait été forcément À côté de l'autre Donc on ne veut pas Niveau 3 maintenant Expérience Ok, au plein milieu Là c'est clairement L'expérience qui parle Vraiment Moi directement Je sais où je vais aller Niveau difficile Là il faut aller Tout à droite Ou tout à gauche Sinon on est entre Deux personnes Alors qu'à droite À gauche On a forcément Une personne à côté Et là maintenant Niveau impossible Je ne sais pas Au plein milieu Au plein milieu je crois Ouais Yes On a réussi le test les amis Dites moi si vous aussi Vous avez réussi Ce test là Dans les commentaires Qui sera le plus rapide Entre Usain Bolt Une autruche Un guépard Un tigre Un cheval de course Ou alors un lion Je t'accorde 5 secondes Pour deviner Lequel va gagner Sur une course De 100 mètres Pour valider ton choix Tu dois mettre Un pouce bleu 3 2 1 Go Wow Le guépard a fumé Tout le monde Usain Bolt Tu es tellement lent Regarde ça 80% des gens Voient le cheval avancer Ce qui veut dire Qu'ils sont dominés Par le côté gauche De leur cerveau Tandis que 20% des gens Voient le cheval reculer Ce qui veut dire Qu'ils sont dominés Par le côté droit De leur cerveau Mais si moi Je te disais Qu'il y avait un moyen De le voir aller Dans les deux sens Pour que cela fonctionne Il faut que tu regardes La tête du cheval Pas le corps Tiens-toi pris Car quand tu vas mettre Un pouce bleu Le cheval va changer de sens Cet objet va vous rendre Complètement dingue A première vue Les boules tourneront Autour du plateau Mais en fait Ça ne tourne absolument pas Si tu veux savoir pourquoi Mets un j'aime Et abonne-toi Maintenant tu dois regarder La vidéo une seconde fois En fixant une seule boule Et tu te rendras compte Qu'en fait Elle ne nous trace Que des lignes droites Mathieu trouvé Le vrai chien Niveau 1 Ah oui d'accord Je vois qu'il y en a Qui se sont plutôt bien amusés A mettre ça en place Mais c'est hyper chaud A trouver en vérité C'est tellement bien fait Ok c'est bon les amis Je crois l'avoir Pour ce niveau 1 Niveau 2 maintenant Et l'heure est à la fête Comme vous pouvez le constater Ok Ah je l'ai peut-être Ah non je ne suis pas sûr Si c'est bon C'est bon je l'ai vue les amis Yes Dites moi dans les commentaires Si vous l'avez vue aussi Niveau 3 maintenant Sauf qu'elle est super bien cachée Qu'est-ce qu'elle fait là ? Wow les amis Gros couche bleu Pour sa cachette de fou malade Oh c'est tellement belle Combien d'animaux tu peux trouver dans cette vidéo ? Pour commencer Mets un j'aime Et maintenant tu as 20 secondes Pour trouver le plus d'animaux possible Plus tu vas en voir Plus ton cerveau est créatif 1 à 5 animaux C'est pas mal Entre 6 et 8 C'est très bien 9-10 C'est incroyable Mais le plus d'animaux Qu'il y a dans cette image C'est 13 Alors est-ce que tu peux trouver les autres ? Cette vidéo compare La taille des différents personnages De Poppy Playtime Et vous allez voir que Huggy Wuggy Est loin d'être le plus grand Pareil pour mon Milonglegs Donc je suppose qu'on va commencer Avec tous les petits accessoires Qu'on peut retrouver dans l'usine Avec tous les jouets Qui ne sont jamais sortis Et là Ah ça y est On a Poppy Qui est Pas si grande Par rapport aux autres Et là on est déjà Sur des personnages Qui font plus d'un mètre Voir deux mètres Oh salut Friggy Oh il y a les mini-huggies Qui sont là Et regardez Kissimissi Huggy Wuggy 5 mètres 1 Mommy Longlegs 6 mètres Et attention Daddy Longlegs 6,5 On va découvrir Quelle est la maison La plus chère du monde Dans les dessins animés Avec celle de Patrick A seulement 47 dollars Et là On passe à beaucoup plus gros Celle de la Griffin Family 300 000 Les 7 nains Mais elle est hyper chère Cette maison Pourtant elle est pas ouf C'est un truc de plus 335 000 Celle de Ned Flunders Des Simpsons 400 000 On commence à avoir Des prix de fou Celle de Karl 400 000 La maison Dans South Park 500 000 Celle de quoi Bob l'Eponge 600 000 C'est énormissime Rigue et Morty 812 000 Phil et Gerti 1,7 million Oh regardez Carlo 2,1 millions Il se met bien Oh 5 millions C'est un truc de fou ça Mr.Crab Quoi 5 millions Pour son resto tout pourri là Prince Eric Castle 12 millions Anna Oh Le château 14 millions Le roi Le roi de qui Le roi de où Je sais pas Oh Celle de Picsou 25 millions Celle de Pac-Man Le manoir 32 millions Et là Oula 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 C'est quoi ça Le palace Celle de la dame Wow Abonne toi Celle de la dame Celle de la dame